Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord vous lire un poème que j'ai créé pour l'occasion. Une femme possède une puissante flamme, incommensurable à l'intérieur, qui ne demande qu'à s'épanouir à l'extérieur. Son corps est un temple à préserver et à honorer, des regards inquisiteurs et des agressions extérieures. C'est à cette seule condition que l'amour pourra pleinement rimer avec le coup de foudre, tout comme l'amitié avec le verbat de soudre. La considération est l'âme de la modération et le savoir-vivre est intimement lié à l'être ivre de vie. Il nous faut impérativement cultiver ces valeurs, à la fois belles et différentes, belles car différentes. Monique Titoitator dit « Les filles doivent-elles toujours obéir à leur père ? » J'appelle à la barre Marine de Rognoncourt pour « Mariage forcé, corps à marier ». Marine. Comment, en 2022, peut-on obliger sa fille, de 18 ans, à se marier ? Je fais des études dans une grande ville de province, je suis en terminale, j'habite chez mes parents, mon père s'est remarié depuis quelques années, j'ai depuis deux petits frères et ma belle-mère n'est qu'elle plus âgée que moi. Tout se passe bien, mes relations avec elle sont, je dirais, plutôt amicales. Jusqu'au jour où mon père me fait comprendre que je dois arrêter mes études, qu'il connaît un garçon très bien qui travaille, qui est plus âgé que moi, qui est très gentil et qui désire m'épouser. Quel choc ! Je ne comprends rien ! Je suis abasourdi, le ciel me tombe sur la tête. Mais que me raconte-t-il ? Je me retourne vers ma belle-mère et celle-ci me dit que ce sera beaucoup mieux pour moi. Je crois devenir folle. Je monte alors dans ma chambre, je suis complètement perdue, je ne sais plus quoi faire, je pleure toutes les larmes de mon corps. Au bout de quelques temps, je n'ai plus qu'une seule idée, en tête, partir, partir de cette maison, partir de cette ville. Mais partir où ? Je prends mon smartphone et j'envoie un message sur mon réseau préféré et je raconte mon histoire. Je reçois une réponse d'une jeune fille, demeurant à des centaines de kilomètres de chez moi, qui veut bien m'accueillir dans sa famille. Je mets quelques affaires dans un sac, prends ma carte bancaire et je saute dans le premier train. Ma vie de galère va commencer. Les premières semaines dans cette famille, que je ne connais pas, se passent à peu près bien. Je trouve un petit emploi au drive d'une grande surface et je peux donc donner quelque argent à cette famille, mais qui commence à m'exploiter. Le samedi, je dois faire le ménage de tout l'appartement, éplucher les légumes, pendant que le reste de la famille se repose. Je fais des démarches pour continuer mes études dans un lycée, je trouve une place, mais de ce fait, je n'ai plus beaucoup de temps pour travailler au drive. Je ne rapporte donc plus d'argent. C'est à partir de là que la mère de famille me demande de quitter l'appartement. Heureusement, le lycée accepte de m'accueillir à l'internat, mais voici qu'arrivent les vacances de printemps et donc plus d'internat. Une famille accepte de me recevoir pendant cette période, puis m'aide à trouver un logement tonneau. Durant toute cette période, mon père essaie de rentrer en contact avec moi. Il me harcèle au téléphone, mais je ne réponds pas, car je sais qu'il va venir me chercher pour me marier de force. Trouvez-vous cela normal pour une jeune fille de 18 ans ayant une famille, un toit, des amis, de se retrouver dans cette galère de vivre cachée parce que ses parents ont décidé qu'elle devait se marier ? Pourtant, nous avons changé de siècle. Une femme comme un homme doit décider sans contrainte de se marier ou non. C'est mon corps, je ne suis pas une marchandise que l'on vend le meilleur prix. Le mariage est un droit, pas une obligation. Françoise, la bidoire. La société est-elle vraiment responsable de tous nos maux ? Faut-il accuser l'ordre social ? J'appelle à la barre Adda El, Adda El. Qu'on trouve le meilleur en l'ordre social ? Il ne faut pas être trop grosse, ni trop maigre. Ne pas la faire. Quand tu vois, tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois. Il ne faut pas être trop grosse, ni trop maigre. Ne pas avoir la peau trop claire Ni trop fonce Il ne faut pas être trop fardé Ni trop maquillé Trop sexy Ni trop ennuyeuse Ne pas être trop détaché Ni trop amoureuse Trop déluré Ni trop coincé Trop virile Ni trop élégante Trop bête Ni trop intelligente Trop rude Ni trop attendrissante En d'autres termes, tu as plutôt intérêt à être soi-même Mais il faut être dans la norme Une femme, quelle qu'elle soit Ne devrait pas avoir à s'excuser Ou se justifier de qui elle est face aux hommes et aux autres femmes Elle ne devrait jamais avoir à entendre qu'elle se farde pour se cacher Ne ressemble à rien des maquillées Une femme ne devrait jamais avoir à entendre qu'elle n'est qu'une salope Une belle plante Et une dépravée Et qu'elle ne ressemble à rien en petite tenue Elle ne devrait jamais être soumise à quoi que ce soit Elle ne devrait pas être forcée à une fellation sous prétexte que celles sont jaubles et contraintes de n'être pas trop sexy dans cette robe Je suis ici Aujourd'hui Pour parler aux hommes Qui m'ont jugée Aux hommes qui m'ont insultée Et aussi à ceux qui m'ont blessée Parfois même physiquement Mais je suis aussi là pour parler aux femmes Ces femmes qui ont toujours eu quelque chose à dire Sur mon visage Mon corps Mes vêtements Je suis ici debout Pour parler de tous ces jugements Hâtifs et dégradants Et je veux vous dire quelque chose Vous n'aurez jamais ma peur C'est à nous de décider ce qui est bien pour nous-mêmes Ce qui est bon et beau pour nos corps Ce dont nous avons besoin pour être accompli C'est à nous C'est une décision qui nous revient à nous seuls Alors non, vous n'aurez jamais raison Et vous n'aurez jamais ma peur Je ne vous laisserai pas gagner Parce que jamais je n'arrêterai de sortir le soir en jupe Par crainte d'être emmerdée Jamais je n'arrêterai de porter des talons et du rouge à lèvres Sous prétexte que vous me jugez masquée Masquée de ma véritable identité C'est ce que tu crois Je vais te dire qui je suis Je suis cette fille qui se maquille et met en valeur ce qu'elle possède Quand elle en a envie Je suis cette femme forte et indépendante Qui te fait peur parce qu'elle représente un défi Je suis coquette parce que j'en ai envie Et parce que totalement nue ou divinement maquillée Je suis toujours sexy Je suis cette femme qui parlera toujours de sexe Parce qu'elle conscientise que c'est une des choses les plus naturelles au monde Et je suis cette femme qui continuera de se mettre à genoux Et de tailler les clips autant qu'elle le veut et tant qu'elle le peut Aujourd'hui Il faut dire à toutes les petites filles du monde De ne jamais Jamais se laisser convaincre Qu'elles ne sont pas assez bien pour elles-mêmes Que leur corps, leur cœur et leur esprit n'ont aucune valeur Et encore moins face aux hommes Elles sont dans leur droit de se sentir belles D'être séduisantes, viriles même Élégantes et sexy Autant que d'avoir de l'esprit Le rouge à lèvres et le vernis n'enlèvent rien à cette capacité d'entendre Alors Chère femme Sorcière merveilleuse au pouvoir immobilier Vous qui vous battez encore aujourd'hui Pour faire accepter le fait que vous êtes Que nous sommes égales face aux hommes Sans les émasculer Vous n'avez pas à vous excuser D'assumer votre féminité Votre sensualité Ou encore votre sexualité Refusez les règles stupides que prône la société Celles qu'on s'impose Celles qu'on nous impose et qu'on s'impose à soi-même C'est à nous de décider pour nous-mêmes ce qui est bon et beau pour nos corps Ce dont nous avons envie, ce dont nous avons besoin pour être accompli Je le dis et je le répète C'est une décision qui nous revient à nous seuls Depuis toujours j'ai l'impression de courir après la perfection Mais ce qu'il faut savoir C'est que toutes les choses qui nous rendent imparfaites Sont celles qui définissent à la perfection ce que nous sommes Parfaites Pour illustrer en partie mon propos Je souhaite vous lire un extrait de mon livre Sous le vernis Que vous pouvez retrouver aux éditions là en matin Et j'ai apporté quelques exemplaires ce soir sur la table juste derrière Voilà l'extrait T'as beaucoup de choses pour réussir ta vie C'est ce qu'ils disent tous T'as beaucoup de choses pour réussir ta vie T'es jeune, belle, en bonne santé Alors cherchez le rapport Personne n'en a rien à foutre de ma ténacité caractérielle Bien sûr la santé joue un repris mondial Mais c'est comme si être en bonne santé Et pas trop mal foutu Était un gage de réussite sociale et universelle Une promesse d'épanouissement cérébral et intérieur Mais c'est pas parce qu'on est jeune Et qu'on est forcément heureux Et bien dans sa peau La peau Cette peau dans laquelle on est né Et qu'on doit se traîner toute notre vie Cette peau là On doit l'assumer Qu'on aime et qu'on n'aime pas On n'a pas le choix Et ça ne va pas en s'arranger Mais c'est pas parce qu'on est jeune Et qu'on est parfaitement femme Ou femme parfaite Sous prétexte que j'ai la peau plus tendue que toi Je suis une femme parfaite Tu sais ce que je vais en foutre moi de la femme parfaite Je vais la briser Je vais la briser comme une fulguère draguille Je vais la foutre dans les siottes Et éponger le sol avec La femme bien La femme parfaite La femme coiffée au réveil La femme jamais en pagaille La femme belle et en bonne santé Cette femme structurée Qui ne loupe jamais un petit déjeuner Je la brise Je lui fais sauter une à une Ces putains de couches de verre Mais comme tu dis À mort ces foutus clichés À mort les magazines et les femmes squelettes Les obsessions de la bouffe Les méga-obsessions du corps tendu et sans pli La pisse qui sent bon Les fantasmes gentils Les menstruations qui ne font pas mal Et les sacs sans poil A des fous de bistouri Je lui ouvre le visage Et je l'ouvre à la vue de tous Je crois que Je crois que quoi qu'on fasse en tant que femme Quoi qu'on décide aujourd'hui en tant que femme Il faut beaucoup Beaucoup de force et d'ancrage intérieur Pour tenir, tenir sa position Il faut rester vigilante À chaque instant Très vigilante On n'a pas le droit de baisser sa garde De laisser l'autre sexe nous voler nos droits Il ne faut jamais, jamais, jamais Considérer ses droits comme applicables Ils ne le sont pas Et nous le serons jamais Petite pensée pour les Etats-Unis en ce moment Sous prétexte que je suis une femme Je n'ai pas le droit d'émettre un désir De formuler une envie claire De chair humaine Sous prétexte que je suis une femme Je dois me taire Et me soumettre au dictat imposé par la société Sous prétexte que je suis une femme Je ne peux pas être à la fois sensuelle Et féministe Je dois choisir Être jeune et pute Ou bien vieille et coince Être féminine ou féministe Je dis non Non mais C'est quand même dingue aujourd'hui Qu'une femme n'ait toujours pas le droit D'assumer les deux ensemble Soit on est traité comme de grandes Belles poupées de viande De jolies petites plantes sans cervelle De jolies petites idiotes Déplôme Être pète Qualification supposée Baisser sa culotte A l'inverse On se clame activiste Qui défend la femme Mais nécessairement négligée Sans maquillage Et antipathique Et bien vous savez quoi ? Ce soir On va envoyer chier Toutes ces paroles Toutes ces contingences Qui rassurent la société On va envoyer chier Nos peurs Applaudissements 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 Anna Elle C'est un texte Donc d'Anna Elle Qui est très 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 puissant Et merci Est-ce que ça a provoqué Quelques réactions ? Bon C'était On en a pris quand même La lumière En tous les cas Merci beaucoup On ne s'attendait pas tout à fait A cela Bon Bon Monique Tais-toi ta tort Dit Pourquoi les femmes Veulent-elles Assumer Toutes les tâches Subalternes Et ne laissent pas La place Aux hommes J'appelle Anna Barre Julien Alexis En défense Pour Le droit L'égalité Mesdames et Messieurs Les jurés Je me suis souvent demandé Pourquoi les femmes Comme les hommes N'avaient pas la même invitation Je me suis également Souvent demandé Pourquoi les filles Comme les garçons N'avaient pas les mêmes envies Et pourtant L'égalité n'est pas sorcière Une tête Un tronc Des membres Utilaires Pourtant Pourtant Les femmes Utilisent mieux Leur cerveau Et leur tête Pour être plus diplômées Que les hommes Donc les femmes Ne faisaient être présentes Dans tous les domaines Autant que les hommes Il suffit que les hommes Très de leur place Pourquoi Les hommes N'entendent pas L'appel Les métiers du care Pourtant 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 Les hommes Sont bien bâtis Des bras forts Des jambes musclées Ils ont un cerveau Convenable Pour faire les études du care Il suffit de leur conseiller Ces filières Comme aux femmes Je me suis souvent demandé Pourquoi les filles De caractère Étaient toujours traitées Comme tant de mauvais caractères Pourquoi les filles Au corps sportif Étaient toujours traitées De garçons manqués Au lieu de filles À plus Pourtant Une fille Qui a des caractères Se défend dans sa vie Cela montre Qu'elle a confiance en elle Alors il suffit De donner confiance aux filles Comme on le fait Pour les garçons Je me suis souvent demandé Pourquoi les pères Ne s'occupaient pas Comme les mères De leurs enfants Pourtant Jamais un père Ne laisserait son enfant pleurer Un père est tout aussi capable Qu'une mère D'élever un enfant Il suffit de convaincre Les pères Qu'ils ont tout Pour s'occuper de leurs enfants Il suffit de prendre Le temps De s'en occuper Je me suis souvent demandé Pourquoi les rôles Dans la société Entaient déterminés Par le sexe Et provoquaient Autant de ravages Dans nos sociétés Pourtant L'égalité N'a rien à faire Avec le sexe Eh bien Je n'ai pas d'autre réponse L'égalité N'est pas sorcière Sorcier Or notre sorcier Sorcière Or notre sorcière Il suffit d'essayer Pour l'adopter Excellente Merci beaucoup Merci beaucoup Voilà Les histoires de sorcière Vous allez voir Qu'on n'a pas fini Avec les barbecues On n'a pas fini D'en baver Avec les barbecues Alors J'appelle Elle adore Madame Je ne sais pas si Je ne sais pas si Je ne sais pas si Ça va griller J'appelle Madame Marie-Rose Arrugoura En accusation D'association De malquêteuse Vous m'entendez là ? C'est bon ? D'accord Non parce que Frayer que Soyer ses papiers Avoir le micro C'est évident Je peux pas L'inquiète Donc vous apprenez Famille Oui Oui Famille Oui Savez-vous pourquoi Nous avons été réunis ici ce soir Famille Pour griller l'inacceptable Et ses semblables Sur les braises Du barbecue Oui Oui Vous venez de le dire Il faut griller l'inacceptable Et ses semblables Sur les braises Du barbecue C'est à l'amour C'est à l'amour de ses derniers Nous voici aujourd'hui Dans ce tribunal Parce que certains se plaignent De nous Nous maîtrisons Nous empêchent Nous empêchent D'être des déesses Accomplies Libres Visibles Dans la lumière Au fond Franchement Qui doit se plaindre Excellente question Continue Oui Écoutez-moi bien Ça fait des siècles Que l'inacceptable Nous impligent Les pires sœurs Célices L'histoire Les histoires Grèques et Romaines Accusent les déesses Que vous êtes D'être la cause De toutes les guerres On dit toujours Quand il y a eu une guerre Qui est là-dessous La faille Ce que disent également Les yeux affectés Au fond du village Une telle croyance A décréter Notre inexistence Alors que nous existons Une autre pensée Subversive Nous traite de sorcières Et nous brûle Parce que nous sommes Dôtés d'une intelligence Susceptible De faire peur Et de baisser le mal D'autres affreux Nous condamnent À la gêne Parce que Nous avons Ce qu'ils convoitent Suivez mon regard Ouais c'est là Que c'est compliqué De trouver une page Avec eux Dites-moi Mes soeurs À cause de qui Cela arrive-t-il ? Les empêcheurs Du bonheur Du bonheur De la prose Oui Lesquels nous promettent-ils La lune Pour nous séduire Et nous renie Quand on nous prend Et nous la file Les lâcheurs Interdisant Le bonheur De la prose Oui Lesquels nous promettent-ils D'abandonner Celles qu'ils ont Assujetties À l'esclavage Quotidien À l'intérieur De la maison Pour faire de nous Des princesses À vie Et qui Peuvent Aussitôt Nous renier Les menteurs Indétérifs Condamnant Dans le bonheur De la prose Oui Qui proclame Quand ils se trouvent Devant une assemblée Que les femmes Sont inférieures Au mal Et qu'ils s'obligent À ramper Dans l'obscurité Et mettant Moult Pss 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 Pour trahir Le propos Les mêmes Les mêmes Des menteurs Des lâcheurs Des empêcheurs Du bonheur De la prose Oui Faut-je continuer À énumérer Les filles Mes soeurs Cela ne vaut pas la peine Ils ne peuvent rien Comprendre Au bonheur De la prose Si seulement Ils savaient S'ils pouvaient Savoir Ce que nous faisons Et ce que nous disons Ils vont le savoir Aujourd'hui Aujourd'hui Not Aujourd'hui Vous Oui Faut-ils nous suivre Quand nous allons À la médiathèque ? Sont-ils en mesure De nous surveiller Quand nous sommes Au marché ? Dans nos plantations ? À la pêche ? Au bal ? Sont-ils capables De distinguer À la lisière De la forêt Le cyclement animal Et le cyclement humain Comme venu au préalable Pour en rendre Vous galant Avec un autre Lâcheur Menteur Empêcheur Du bonheur De la grosse ? Savent-ils ce que font Les évitaires De la grosse Au cours des rituels Des femmes Quand elles se baladent Dans une maison Dont elles interdisent L'entrée au mal Qu'elles mangent Boivent Chantent Et dansent Nus De quoi Est-il question ? Pourquoi d'inacceptable S'agit-il ? On se le demande Oui Ce que nous demandons C'est la justice Pour nos filles Et pour nous-mêmes Ce que nous voulons C'est d'accéder À la condition d'égalité Que méritent Tous les humains Pourquoi faire avancer Le monde À deux vitesses ? La peur ne doit pas Être de notre côté Vous le savez La soumission N'a jamais Rien inventé Elle est le parent De la vacuité De la détection De l'ignorance Yes Famille Oh Oh Ça L'assemblée Des Voilà Voilà Chut Nous avons parlé Et nous avons dit Justice Égalité Liberté Liberté Oui Nous avons parlé Et nous avons dit Justice Égalité Liberté Que l'inacceptable Brontisse Désormais Sur nos barbecues Merci C'était ma dernière témoin Bien évidemment C'était la témoin de l'accusation Et maintenant Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure Vous êtes le jury Et il vous faut Choisir Soit vous allez décider D'accuser Définitivement Définitivement Le corps des femmes Soit vous allez décider Définitivement Des acquittés Je vous laisse Quelques secondes Et nous allons procéder Au vote A moins qu'il y ait Encore Quelques arguments Qui traînent Qui ne seraient pas apparus Lors de tout Définitivement Définitivement Peut-être que je manipule le mal D'entre vos langages Mais dans acquittés J'entends Une accusation On acquit de quelqu'un Enfin non Non je me trompe Non Ça c'est un peu S'il y a des relents D'accusation Je préfère dire Accepté Non je ne peux Enfin non Il y a quelque chose Un peu Un peu Accusateur Oui Je pense que le mot acquitté Ça évoque le fait D'avoir payé sa dette Et payé sa dette Par le corps Ça s'appelle La contrainte par corps Et c'est aussi De là D'on vient Le mot addiction Donc la question Du corps de la femme Acquitté Ça signifierait Que le corps de la femme Est fini de payer sa dette Voilà ce que nous en fais C'est pour ça que le mot Gêne un peu Mais condamné C'est l'enfer C'est l'enfer Il n'y a qu'une sorcière Pour nous sortir d'affaires Oui Bon allez On va pas tourner On tourne du pot Allez Allez Sommes-nous toutes des déesses Voilà la question Voilà en fait Est-ce qu'on est toutes des déesses Alors moi qui suis l'avocate Tais-toi-t'a-t'a-t'or De l'accusation Je vous demande De condamner Définitivement Le corps des femmes Qui est pauvre Vous levez la main Duval Morito A vous De demander C'est pour toi L'acquittement L'acquittement Je veux pas l'acquittement Alors Qu'est-ce que tu veux Quoi ? On peut foutre la plus faim D'accord ? Et puis les laisser vivre Voilà Ça avec lui Ça devait terminer Ça devait se terminer comme ça C'est toujours la même chose Et c'est un homme Rien n'est perdu En tous les cas On veut vraiment vous remercier Pour être venu ce soir Au frac Pour nous avoir écoutés Donc je vous rappelle Ces différentes personnes Qui ont écrit ces textes Et puis Merci Et puis Peut-être demain Vous serez disponible Pour revenir A la médiathèque Pour continuer Notre deuxième Et dernière journée Sur Les femmes et leur corps Saison 2 Et puis sinon On vous donnera rendez-vous Ceux qui sont pas disponibles Demain L'année prochaine Parce qu'il y aura Un 13ème colloque Bien évidemment De mixité Voilà En tous les cas Encore merci beaucoup Je vous fais tous Des bises Et maintenant Eh bien On va rentrer Faire de dos Parce que demain Il faut continuer 8h30 Visite comme dans ce Merci beaucoup Merci 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 Sous-titrage ST' 501